Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment faire en CSS pour rendre l'affichage de nos vidéos responsives. Alors responsives, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelle que soit la taille de l'écran de notre visiteur, c'est-à-dire qu'il soit sur un iPhone ou sur un écran 27 pouces, eh bien il pourra afficher la vidéo sur son écran sans avoir besoin de redimensionner l'écran. Donc je vous montre un exemple là tout de suite, j'ai deux exemples, j'ai une vidéo HTML5, donc pour les vidéos HTML5 ça va être assez simple à mettre en oeuvre, et j'ai aussi une vidéo YouTube, c'est-à-dire une vidéo Embed. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas la mer à boire non plus, et donc on va voir dans ce tutoriel comment faire pour rendre ces deux vidéos responsives. Donc je vous montre tout de suite le résultat en fait, quand on redimensionne l'écran, pardon, on voit que les vidéos suivent donc la largeur et la hauteur de l'écran, voilà. Donc je vous fais voir, les deux vidéos, vous voyez bien qu'elles se redimensionnent automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Du visiteur, voilà. Donc on va tout de suite voir un petit peu comment faire ça, en HTML et CSS. Pour les besoins du tuto, j'avais un dossier donc vidéo, dedans j'ai mis une vidéo, un de mes tutoriels que j'ai appelé tutorial.mp4 pour faire original, et j'ai juste un fichier donc index.html que je vais donc ouvrir avec mon éditeur, dedans bon je l'avais déjà codé donc je vais tout retirer, si j'actualise dans mon navigateur, voilà on a une page blanche, et on va tout faire ensemble. Donc d'abord on va mettre un doctype à notre document, ensuite je vais faire une div id content, dedans je vais mettre une valise vidéo, controls, égale à controls, et la source, donc source.src est égale à dans mon dossier vidéo slash tutorial.mp4 type égale vidéo slash mp4, voilà donc ça c'est le type de la vidéo. Donc si je vais dans mon navigateur que j'actualise, voilà j'ai donc une vidéo qui s'affiche à l'écran, normalement donc ensuite ce que je vais faire, c'est que dans le style, dans les balises head je vais ouvrir une balise style, et je vais styler cet élément. Donc d'abord ma div qui est l'idée content, je vais centrer un peu tout ça, content, margin 0 auto, pour centrer ça au milieu de l'écran, texte à ligne center, voilà j'actualise, j'ai ma vidéo qui est centrée sur l'écran, ensuite la balise vidéo, je vais donc la styler aussi, je vais lui mettre une max, max-width, à 100%, et une height en auto. d'abord je vais vous faire voir sans ce code, ce que ça donne si on redimensionne, je vais commenter le code, donc il ne sera pas pris en compte, là si je redimensionne mon écran, si je le mets vraiment tout petit, voilà on voit que la vidéo là, elle n'est pas redimensionnée, donc ça c'est embêtant, ça va vraiment être embêtant, pour ceux qui vont consulter le site, avec un smartphone par exemple. Donc je retire mes petits commentaires, voilà, j'enregistre, je réactualise, et là si je redimensionne, je vois bien que ma vidéo, elle est également redimensionnée, en fonction de la taille de l'écran, donc là il n'y a pas de soucis, mon visiteur va pouvoir venir avec son iPhone, et consulter la vidéo en ligne, voilà, donc comme je vous l'avais dit, pour les vidéos HTML5, c'est très simple, il n'y a pas vraiment de soucis, on va voir un petit peu maintenant, pour les vidéos importées soit du YouTube, Vimeo, Denimension, etc, donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais aller dans YouTube, je vais prendre exactement la même vidéo, je vais faire partager, intégrer ici, voilà, et là on me file un code, que je copie, donc, et que je vais aller mettre dans mon code, dans Andward, la divité content, je vais faire une nouvelle div, que je vais appeler, vidéo, dedans je vais faire une autre div, à laquelle je vais donner l'idée, vidéo-container, qui va contenir la vidéo, et là je colle le code, donc que YouTube va fournir, pour avoir la vidéo, donc si je clique sur actualiser, voilà, j'ai donc la vidéo qui est décalée, tout ça, donc on va la styler, mais surtout, si je redimensionne, je vois bien que, celle du dessus, la vidéo HTML5, elle, elle est redimensionnée, par contre, la YouTube en dessous, là, elle n'est pas du tout responsable, donc on va voir comment la rendre responsable, donc dans le CSS, ma divité vidéo, je vais lui mettre, un margin à 0, auto, une width à 1280 pixels, la largeur de la vidéo, une max-width à 100%, donc là, si je l'actualise dans mon navigateur, on voit que là, voilà, donc la vidéo, la vidéo est centrée, ensuite, donc, la div qui a l'idée, vidéo-container, je vais lui mettre une position relative, et, alors, vidéo-container, ifram, si on regarde là, ici, c'est une ifram, qu'elle m'a fourni YouTube, comme code, comme balise, ifram, vidéo-container ifram, on va mettre, donc, une position absolue, bien sûr, mettre, top, 0, left, 0, et on va mettre, donc, une largeur, width à 100%, et une height à 100%, donc là, je retourne, j'actualise, ah oui, alors, je vais oublier, de mettre, deux, trois choses, encore, donc, je vais mettre, un padding bottom, padding bottom, à 50%, je vais mettre, ensuite, un padding top, à 30 pixels, une height à 0, et, surtout, un overflow, à hidden, et, donc, là, si je vais actualiser, voilà, j'ai bien ma vidéo, en dessous, et, si je redimensionne, je vois que ma vidéo YouTube, est également redimensionnée, en même temps que je redimensionne l'écran. Voilà, donc, de cette façon, vous n'êtes pas obligé de, de créer plusieurs feuilles de style, en fonction des, différentes résolutions d'écran, vous créez une feuille de style, toute simple, vous mettez ce code responsive, et, qu'on appelle responsive design, et, donc, vous avez vos vidéos, vos éléments qui, qui prennent la taille, la taille qu'il faut, en fonction du navigateur, enfin, en fonction de la résolution d'écran, de l'appareil, de votre visiteur. Donc, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, puis, je vous donne rendez-vous, très bientôt, dans un prochain tutoriel, salut ! Sous-titrage ST' 501